Vous êtes sur RTL. Vous avez dit « et voilà ». Oui, parce que vous savez, je dis des choses et en même temps, je ne pense pas. Vous ne pensez pas « et voilà ». « Et voilà », vous ne le pensiez pas. Vous êtes à partir du 18 avril. Mais quel est le contraire du « et voilà » que vous pensiez ? « Et voici ». Voici. On parlera de la presse du peuple à un autre moment. Voilà, on va parler des élucubrations. Oui, c'est vrai que j'ai un type de langage. Non, je ne m'en rends pas compte. Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. Ça va se passer à partir du 18 avril au 15 juin. 30 représentations exceptionnelles. Oui, on met ça. Ça marche bien, mais c'est exceptionnel. C'est incroyable. C'est un peu publicitaire, je ne vous cache pas. Il y a eu une réunion de publicitaires en rajoutant le mot « exceptionnel ». Déjà, il y a un mot compliqué qui est beau. On est tout de suite dans la beauté. Et puis, on sent que c'est un moment rare. Ce n'est pas le moment de tout le monde. Parce que si on dit « je suis là pour 10 ans », j'irai à la troisième année. Alors que non, exceptionnel, 30. Il faut se dépêcher. Et ensuite, la mort viendra. Ou pas. Donc, il faut se dépêcher d'aller le voir. Ça, c'est très légitimente. Alors, avec nous ce matin, Laetitia Nallet. Bonjour, Laetitia. Bonjour, Stéphane. Bonjour à tous. On va parler maison ce matin. Très bien. Des maisons un peu spéciales. Avions, frigorifiques, conteneurs, maisons pour divorcer. Ah oui, très bien. Si vous voulez, vous parlez. L'actu de Régis Maillot. Oui, évidemment. Bonjour. Et puis, le pop quiz de Patrice Carmouz. Bonjour. Avec un jeu. Un très beau cadeau. Vous jouez pour une semaine de vacances pour 4 personnes dans un village vacances à Zureva. Allez voir sur azureva-vacances au pluriel.com. C'est jour en pension complète ou demi-pension. C'est selon le village que vous choisirez. Pension complète, c'est les deux repas. Déjeuner, dîner. Oui, oui. Avec le petit déjeuner aussi. Mais souvent, le menu de la pension complète est moins bien que si on est à la carte. Oui, tout à fait. Et si on est à manger à la carte, sinon c'est jambon-coquillette. Oui, mais... Les asciens, c'est des vacances, c'est pas chez Azureva. Ah, pardon. C'est super. Vous ne touchez pas à un gros d'azureva. Non, rien. Après, si on touche des... Enfin, nous, on touche rien, mais on... Il part souvent en vacances quand on vous a dit. J'ai joué pour un auditeur ou une auditrice. Oui, avec grand plaisir. Et contre moi. Ah non, oui, bien sûr. C'est le jeu. Les couleurs, Régis Maillot, je me suis la même couleur. Vous êtes fait une couleur, Régis Maillot. Oui, oui, c'est pas le moment. 32, 32, 10 par téléphone, 50 centimes. L'appel, tu sais vous. Et sinon, par SMS, 74, 900, avec le code bonheur. Ça va être difficile aujourd'hui de tenir les troupes. Et Carmo, j'ai des cheveux plus blancs qu'avant, il s'est fait une couleur. C'est clair. Et non. Ça vous obsède, il se voit des couleurs. Stéphane, vous vous êtes fait une couleur. Non, mais... On peut le dire, on est en train de... Mais non, c'est peut-être la lumière, vous savez. Ah, voilà. Ce studio qui... Non, il y a eu un rafraîchissement. Vous êtes le droit à faire quelque chose. Or, donc, cher Edouard Baer, vous remontez sur scène à partir du 18 avril au Théâtre Antoine pour la pièce Les Éducubrations d'un homme soudain touché par la grâce. Texte que vous avez écrit. Mais quand on regarde votre parcours, on est quand même frappé de pas. Depuis le goût de la hiérarchie jusqu'à Pédigré de Patrick Modiano, par Cravate Club, La Porte à Côté, à La Française, Looking for Monsieur Castan, et pas mal d'autres, votre omniprésence au théâtre. D'où la question qu'on peut se poser légitimement, est-ce que vous n'êtes pas d'abord quelqu'un qui se reconnaît dans le spectacle vivant ? En fait, vous vous accomplissez vous-même sur scène. Oui, merci. C'est là où je préférais être, oui, oui, physiquement. Et puis je trouve ça extraordinaire ce qui se passe dans une salle de théâtre. J'en reviens pas qu'encore aujourd'hui les gens... C'est tellement émouvant, vraiment, c'est comme dans les concerts, de penser que les gens se déplacent encore, ils ont besoin physique de se retrouver, alors que tout est fait pour nous séparer physiquement, pour se voir à travers des écrans. Je suis stupéfait qu'il y a un besoin quasi animal d'aller dans la salle de spectacle. Régis M'avait lancé quelque chose. Et on le sent quand on arrive, c'est déjà un événement. Les gens sont déjà dans un événement. Donc on se laisse porter par ça. Et voilà, c'est le seul endroit où il se passe une chose qui ne s'est pas passée la veille, qui ne se passera pas le lendemain, même si c'est souvent le même texte. Donc je trouve ça extraordinaire. Vraiment, ça me touche. Et puis en même temps, il y a souvent chez vous, dans les textes que vous écrivez, que vous jouez une part d'évasion, de rêve. J'aime bien me servir de l'outil théâtre. C'est un des seuls endroits, quand même, le théâtre, où les gens acceptent que si vous faites bouger deux plastiques bleus, vous leur dites que c'est la mer, ils ont envie de le croire. Alors qu'on fait ça dans la vie, on se dit, ben non, mon vieux, ça c'est un sac poubelle. Les gens arrivent dans une telle disponibilité d'esprit et de cœur que c'est merveilleux. C'est ce que parfois je me dis, il y a des génies du stand-up, du one-man show, je me dis, mais dites-nous ces textes géniaux, cette présence, mais rajoutez-nous que vous êtes en plus dans l'Himalaya. Je trouve qu'il faut aussi emmener les gens loin, géographiquement ou dans l'histoire. Dites la même chose, mais racontez qu'en 2034, à Pékin, ça rajoutera encore sur vos textes de la fantaisie. Mais vous êtes un fantaisiste, en fait. Vous avez une imagination débordante. Ben écoutez, vous êtes gentils. C'est un compliment. Non, c'est un compliment. Un fantaisiste, c'est pas... Un fantaisiste depuis des années 30, on le dit plus. Non, mais un fantaisiste, c'était des gens, oui, la Génération Jean-Branchefort, c'était un stade qui jouait un peu de musique. Vous savez faire plein de choses, mais c'est bon. Non, je ne sais pas le faire. Vous faites comme si vous saviez le faire. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Et nous, on vous croit ? C'est quand on croit avoir vu quelque chose que la personne n'a pas fait. C'est formidable. Le génie au cinéma, c'était Orson West. Vous n'avez jamais chanté ? Vous n'avez jamais joué de noir ? Non, mais alors après, en sortant un spectacle, j'adore aussi, en sortant un film, tu as vu la scène extraordinaire, qui tout à coup joue de la trompette et il fait du fil de fer. Et puis, vous voyez le spectacle, il n'y a pas du tout eu ça. C'est comme Jean-Marie Rivière, les grands battleurs qui annonçaient les choses telles qu'on croyait les avoir vues. Et maintenant, un numéro international ! Stéphane Merde a coché au plafond ! Elle s'est tellement bien vendue qu'on croit l'avoir vue. Non, mais ça, on l'a vu. Oui, on l'a vu. Eh bien, vous avez été touché par la grâce, visiblement. Il est frappé par la grâce, mon personnel. Il pousse la mégalomanie très loin. Eh bien, justement, on va faire une interview grâce. La Bonheur sur RTL. Stéphane Berne, jusqu'à 12h30. RTL. RTL, on a tellement de choses à se dire. 11h-12h30. À la Bonheur. Stéphane Berne sur RTL. Et absolument, nous sommes ensemble de 11h à 12h30 sur RTL avec Édouard Berre pour le spectacle. Voilà les éducubrations d'un homme qui est soudain frappé, touché par la grâce. Frappé. Frappé, frappé. Vous êtes frappé par la grâce. Je peux me permettre de vous dire une chose ? Oui. Vous recevez trop de gens. Et alors, au bout d'un moment, tout ça s'emmêle. Depuis des années que vous faites, ça ne dit pas, vous êtes restés très jeunes et frais, mais tout ça s'embrouille dans un mini-mélo. Vous fassiez tout. On ne sait plus. Édouard Philippe, Benoît Poulvord, Michel Leib, Michel Thor. Enfin, tout ça, tout une sorte de maelstrom avant d'être dans votre tête. Chez vous, vous continuez. Je sais que chez vous, vous continuez. Quand le déjeuner vient dîner, dire bonjour, tu viens dîner à la maison, tu as un spectacle ce soir, je te propose un poulet rôti. Venez fou. Je le crois. Oui, c'est un peu vrai. Mais cela dit, c'est vrai, touché ou frappé par la grâce. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Je vous les remonte la différence entre touché et frappé. Oh là, non ! Oui, mais la grâce, c'est une chose que l'on... Justement, une interview grâce. C'est quoi pour vous la grâce ? Ah, la grâce, c'est un... C'est une chose qui... C'est un miracle qui vous tombe dessus. C'est comme le... Oui, c'est un mélange de... C'est un moment de charme, un moment d'inspiration qui ne vous appartient pas, qui vient, si on croit en Dieu, de Dieu d'ailleurs. C'est quelque chose qui redisparait sans qu'on l'ait contrôlé. Ou une bénédiction, parce que c'est un joli moment habité. et puis une malédiction, parce qu'on ne sait pas comment le retrouver après. Et qui, dans ce monde, a grâce à vos yeux ? Ah... Oh, je... Beaucoup de gens. Beaucoup de gens, à partir du moment où... J'en veux... Surtout les gens qui en font trop. Moi, j'aime bien les gens qui en font trop. Les gens qui sont... Les gens qui sont généreux, qui se trompent, qui tombent. Voilà. Je préfère ça aux gens qui ne risquent rien, qui n'osent pas. Je trouve qu'il faut beaucoup pardonner à ceux qui ont tenté quelque chose. C'est vrai ? La grâce, c'est plutôt un don ou ça se travaille ? Non, et là, je ne la connais pas. Je vois chez les gens. C'est un don. Et justement, comme toutes les choses qui vous échappent, c'est terrible parce qu'on court après quand on la perd et on ne sait pas d'où ça vient. Vous pensez que la grâce peut sauver de la médiocrité ? Oh... La grâce peut sauver de la médiocrité. Oh mon Dieu ! Oui, enfin, oui, je crois. Mais la médiocrité, je n'y crois pas, moi. Je crois qu'il y a des moments médiocres. Après, on réagit, on en fait autre chose. À qui rendriez-vous grâce ? Ah, je rends grâce à mes maîtres, aux gens qui m'inspiraient. Et dans le spectacle, je rends hommage à beaucoup de gens, de Romain Garry à Malraux, de Thomas Bernard à... Voilà, non, non, à Bukowski. Enfin, voilà, déjà, je rends grâce aux gens qui nous aident par leur modèle ou des gens du passé, du présent. et puis, ils venaient à temps ceux de l'avenir. Grâce et gratuit, c'est la même racine. L'argent est important pour vous ? Comme mouvement des choses, oui, pour ne pas avoir à s'en occuper, justement. Le luxe est de pouvoir ne pas avoir à y penser. Il en faut pas mal pour ne pas avoir à y penser. Enfin, si vous étiez président de la République et donc détenteur de ce célèbre droit de grâce, vous l'accorderiez largement ? Maintenant, c'est un devoir de grâce puisqu'il y a, Dieu merci, on ne peut plus exécuter les gens. Je ne crois pas qu'on puisse gracier sur la prison ou des petites peines. Je crois que c'était juste sur la peine de mort, la grâce présidentielle. Non, on peut ouvrir la prison. Oui, on peut ouvrir des remises de peine. Des remises de peine. Et pas très longtemps, voilà, elle avait obtenu... J'irai vous voir en taule, je vous apporterai... Très bien, mais je préfère éviter d'y aller. En tout cas, on va parler avec vous maintenant du spectacle. Voilà, Edouard Berne, les élécubrations d'un homme soudain frappé. Il n'est pas touché, il est frappé. Ça fait mal, ça fait mal. Il est frappé par la grâce. Je ne vais pas y arriver. C'est au théâtre Antoine. Voilà, chez Jean-Marc Dubontet. À tout de suite. À la bonne heure sur RTL, Stéphane Berne, jusqu'à 12h30. D'un matiné sur RTL. 11h12h30. À la bonne heure, Stéphane Berne sur RTL. Et nous sommes avec Edouard Berne, jusqu'à 12h30 sur RTL. Les élécubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. La première, c'est dans une semaine, le 18 avril. J'espère que l'angoisse monte au théâtre Antoine. La première scène, si l'on en croit, ce qu'on a lu sur ce happening, parce qu'on n'a rien vu, évidemment. Ça commence le 18 avril, on ne peut pas... Oui, et puis ce n'est pas prêt. Ce n'est pas prêt. Pas du tout. Vous avez une texte, que vous voulez savoir. Non, parce que ça va changer. Je me fais un canevas un peu, si vous voulez. Il y a beaucoup d'improvisation ? Oui, c'est un canevas. C'est difficile d'apprendre son propre texte, alors moi, je n'arrive pas. Quand c'est le texte que quelqu'un d'autre, on le respecte. On se respecte moi soi-même. C'est ça aussi le plaisir. Moi, ça m'amuse énormément d'avoir un canevas. J'ai quelques phrases, j'ai des moments. J'ai un déroulé, il y a une histoire et puis il y a des moments où on... Voilà. Oui, on vous portait dans votre univers. C'est un happening théâtral, en fait. À cause de ça, j'ai mis ce nom-là et puis il y a des codes de théâtre un peu étranges. Enfin, je ne peux pas en dire plus, mais c'est une pièce, il y a une histoire. C'est un personnage qui est en panique, on peut le dire. C'est un personnage, c'est un moment dans la vie, c'est des moments où tout à coup, il y a eu la tentation de fuguer et plus on attend, plus c'est irrémédiable. C'est-à-dire que si on hésite avant de rentrer chez soi quand on sort des cendres, le chien par exemple, on se dit tiens, c'est bizarre, je suis en train de ne pas remonter chez moi. Alors on regarde la fenêtre, on dit bon là, ça fait une minute, c'est pas grave, je vais y aller dans deux minutes. Au bout de cinq minutes, on se dit c'est pas grave, je dirais que le chien m'a entraîné. Au bout d'une minute, on se dit j'ai croisé quelqu'un, au bout d'une demi-heure, on se dit c'est plus compliqué, je vais dire que je me suis trompé. Et puis tout à coup, ça monte, ça monte et tout à coup, et on se demande, j'aime bien les moments où le corps ne vous emmène pas. On se dit pourquoi je ne suis en train de ne pas y aller alors que je croyais être heureux. Un peu comme il y a un film qui s'appelle Courage Fuyon avec Jean Rochefort. Et Jean Rochefort est comme ça un pharmacien qui a l'air heureux et tout, sauf qu'il est tellement lâche qu'à un moment, en mai 68, il est entraîné par d'autres gens à caillasser sa propre voiture. Et il voit sa famille à la fenêtre en train de le regarder et il sait qu'il n'aura pas le courage d'assumer ça. Et donc dans l'ascenseur, au lieu d'appuyer sur son étage, il bloque, il repart et là il dit avais-je touché le fond ou avais-je atteint mon sommet ? Et voilà. Et on ne sait pas si c'est de l'acheter, c'est le départ de quelque chose ou la fin de l'heure. Découtons que mon courage qui ne me disait rien. Mais vous êtes quelqu'un, on sait, vous aimez cet état d'urgence, ce moment de panique un peu où tout est possible. Je trouve que c'est formidable et puis plus le temps passe, plus on a l'impression que les choses sont irrémédiables, plus on est dans des rails, on dit est-ce que je peux recommencer ma vie ? Est-ce que le courage c'est de rester pour m'accrocher dans la vie que je choisis, le métier, les amis, les amours, la famille que je choisis ou est-ce que le courage c'est de se dire si on le sent de tout recommencer ? Mais déjà vous aviez dans le spectacle on se souvient de Looking for M. Castan ou à la française il y avait déjà ça en germe ? Oui. Ah oui ? Il y a souvent l'idée que tout peut arriver quand même. Oui, mais là moi ça me fascinait quelqu'un, en plus ça se passe en direct, c'est quelqu'un qui débarque dans le théâtre, il est en train de fuir quelque chose et un peu il prend en partie les spectateurs en disant qu'est-ce que je fais ? Je suis, bon ben c'est absurde j'y retourne et puis il voit qu'il n'y va pas il se dit qu'est-ce qui se passe ? Il y a aussi dans la chute d'Albert Camus il y a un passage comme ça que je cite dans le spectacle où le personnage est un avocat très 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 brillant qui sauve des gens c'est un grand humaniste et à un moment il marche sur les quais de la Seine il voit une femme en train de se noyer de jeter dans l'eau et il se dit bah évidemment j'y vais je suis un type formidable en plus je suis sportif j'ai peur de rien ah non tiens mon corps n'y va pas et à partir de là tout s'effondre il s'aperçoit qu'il s'est construit une sorte de moi social qui ne correspond pas du tout à qui il est réellement et il n'est jamais trop tard pour s'en apercevoir Camus, Malraux vous avez joué Modiano vous êtes fan de cet exercice d'admiration pour les maîtres ? Je trouve que c'est formidable de faire partager oui il y a une sorte de transmission mais en même temps je n'aime pas les spectacles dits culturels les spectacles de causerie culturelle où on impose j'adore quand ça se mêle comme ça d'une façon naturelle dans la vie quand le passé et le présent sont liés sans qu'on soit un peu pompons on dit voilà Malraux c'était ça je trouve qu'il faut arriver à être imprégné un peu des gens qu'on a aimé Alors dans un autre registre vous allez présenter la soirée d'ouverture du festival de Cannes Je me suis fait engoler parce qu'il paraît que ce n'est pas officiel mais je me suis fait avoir parce qu'il y a une dame qui m'a appelé pour parler de Poulvord pour dire du bien de Poulvord alors ça j'en ai plein à dire du bien de Poulvord et à la fin elle me dit mais alors vous avez présenté je me suis fait bien engoler par le festival je peux vous dire et non tu nous as brûlé ça c'est des non mais il faut annoncer ça avant ça enfin je me suis pas fait engoler Non j'espère pas enfin ils vous ont partiré cette présentation Tout est possible Pour l'instant parce que vous l'avez déjà fait dans le dernier et vous dites d'ailleurs que vous allez vous inspirer de votre spectacle pour le texte que vous direz au cours de cette soirée et là ça pose quand même un problème c'est à dire que si vous êtes un homme en panique mais c'est formidable de se dire moi je trouve qu'à chaque moment c'est pas très grave nous avons l'impression dans nos petites vies que si on l'arrête le monde s'écroule vous vous dites tiens si je quitte l'émission en direct et en fait le monde continue de tourner je trouve que c'est une façon de se surprendre et de créer un souffle d'air quand on fait pas ce qui était prévu Oui vous trouvez Oui Je ne vous recommande pas de partir Non non Je vais Il s'interroge Je m'interroge On va parler de Cannes dans un instant peut-être en tout cas de votre spectacle mais on écoute d'abord Thomas Dutron Vous savez que c'est l'hommage Alors lui il a une sorte de grâce comme ça Thomas Dutron Hommage à Charles Non Jacques Jacques Charles T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon T'as voulu voir Vezoul et on a vu Vezoul T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur T'as voulu voir Angour et on a vu Angour J'ai voulu voir Angour et on a vu Angour J'ai voulu voir ta soeur On a vu ta mère Comme toujours T'as plus aimé Vierzon On a quitté Vierzon T'as plus aimé Vezoul On a quitté Vezoul T'as plus aimé Honfleur On a quitté Honfleur T'as plus aimé Angour On a quitté Angour T'as voulu voir Angour On a vu que c'est Fougour T'as plus aimé ta mère On a quitté ta soeur Comme toujours Mais je te le dis Je n'irai pas plus loin Mais je te préviens J'irai pas à Paris D'ailleurs J'ai horreur De tous les flonflons De la valse musette Et de l'accordéon J'ai voulu voir Paris Et on a vu Paris T'as voulu voir du tronc Et on a vu du tronc J'ai voulu voir ta soeur J'ai vu le Mont Valérien T'as voulu voir Hortense Elle était dans le Cantal J'ai voulu voir Byzance Et on a vu Pigalle A la gare Saint-Lazare J'ai voulu faire du mal Par hasard T'as plus aimé Paris Et on a quitté Paris T'as plus aimé du tronc On a quitté du tronc Maintenant je confonds ta soeur Et le Mont Valérien De ce que je sais d'Hortense J'irai plus dans le Cantal Et tant pis pour Byzance Puisque j'ai vu Pigalle Et la gare Saint-Lazare C'est cher et ça fait mal Au hasard Mais je te redis Je n'irai pas plus loin Mais je te préviens Le voyage est fini D'ailleurs j'ai horreur De ce jazz manouche De la valse musette Et des bateaux mouches Les voulu voir Vierzon Y'en a vu Vierzon T'as voulu voir Vezoul Et on a vu Vezoul T'as voulu voir Onfleur Et on a vu Onfleur Ben oui on a voulu voir Onfleur Et puis on a vu Vezoul On a vu du tronc On a vu du tronc On a vu du tronc Et puis c'est un hommage Évidemment au Grand Charles Mais non ces gens là C'est très artistes Qui revisitent avec leur personnalité Ces chansons de Jacques Brel 40 ans C'est les 90 ans de la naissance Le chanteur Arnaud Il a vu une reprise de voir un ami pleurer Ah oui Formidable chanteur En tout cas ça sort ce mois d'avril Les 90 ans de la naissance du grand Jacques Jacques Brel Ces gens là C'est un album RTL qui vient de sortir On va vous retrouver dans un instant Edouard Berret Je rappelle que votre spectacle c'est au théâtre Antoine S'appelle les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce C'est à partir du 18 avril Mais il n'y a que 30 représentations exceptionnelles Et chaque représentation sera forcément exceptionnelle On a la pression A mon avis il faut voir les 30 Parce que ça va chaque fois être différent C'est ça qui est formidable C'est ça On peut faire un ticket d'abonnement C'est pas mal On peut acheter les trans Et bien à tout de suite avec Edouard Berret Le vrai faux de l'invité Et puis Laetitiane allait à suivre Alors on a un petit extrait à vous passer quand même Avec Edouard Berret Bah oui On va le situer C'est l'année dernière au festival de Cannes Et bien on écoute ce que vous disiez justement En présentant la soirée Qu'est-ce qui nous interdit D'avancer Qu'est-ce qui nous interdit De nous lancer On attend quoi Une autorisation Mais de qui La légitimité Mais on la prend On prend la parole On y va Alors il faut cuiser quelque part On attend quoi On attend Vous êtes très nombreux les photographes Quelle folie soudaine On attend L'autorisation de personne On attend soi-même Son cœur On attend Que ça devienne Impossible à contenir En soi Cette envie De crier De se réconcilier De dire une colère Un rêve De ne rien dire Simplement De suivre le fil De ses idées De ses rêves On y va Vous vous dit Il faudra faire attention A ne pas non plus éructer Parce que la télévision Vient chercher à l'intérieur Des blombages Et puis tout à coup Ils ont oublié De dire aux photographes De s'asseoir Et à Cannes Il y a vraiment 100 photographes Ils sont debout Devant la scène Et c'est des clics Et tout à coup Il ne correspondait pas Il ne correspondait pas A celui qu'il avait Le traducteur Il est en France Alors Le vrai faux De l'invité Alors Quand Edouard Berre Était étudiant Il fréquentait Beaucoup l'Assemblée Nationale Il faut dire Qu'il connaissait Le bibliothécaire Et le bibliothécaire Pendant des années Il était très tenté Même de se lancer En politique C'est vrai oui 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 Il voulait embrasser Une carrière politique Embrasser la carrière On est du coup La bibliothécaire Non Le bibliothécaire Elle était plus âgée Bon alors On dit oui C'était Madeleine Moineau Elle avait beaucoup plus âgée Tout de même Elle était une femme formidable Extraordinaire Et bah oui oui Non non c'est vrai Mais c'est quand Oui oui quand j'étais au lycée On a Le mercredi C'est les questions gouvernement Alors c'est le moment un peu C'est celui qui passe à la télévision Et je voyais ça Parce qu'on n'avait pas de télévision Mais il y avait le réparateur De porcelaine en bas de chez nous Qui avait la télévision Les mercredis après-midi J'avais le droit de regarder la télé Et il n'y avait que ça qui passait Parce que c'était sur la croix Mais tout à coup Ça m'a donné le goût Je me suis dit C'est extraordinaire Cette ambiance là Parce que c'est en direct C'est de la vie On crée l'histoire en direct Avec une éloquence Et puis une chose un peu d'enfance Parce qu'ils s'envoyaient vraiment des trucs Tais-toi Parce que quand vous prenez la parole À l'Assemblée Nationale Vous êtes consigné Au journal officiel Donc on montre que vous avez parlé Donc pour montrer à vos électeurs Que vous intervenez Il suffit de dire Il a raison Et l'intervention de notre député À l'Assemblée Nationale Il a raison Pour montrer qu'on est présent Le spectacle d'Edouard Baer A Dieu du mardi au samedi À 20h30 au Théâtre Antoine Ça c'est pas le vrai faux C'est vrai Mais il n'y a pas de matinée le dimanche Et pourquoi il n'y a pas de matinée le dimanche Parce que le dimanche C'est un jour qu'il n'aime pas Le dimanche après-midi notamment Et il est incapable de travailler ce jour-là Oui La haine du dimanche Ou la peur du dimanche Elle est vraie Oui vrai C'est un classique Les gens qui ont peur du dimanche C'est pour ça qu'on avait inventé Michel Drucker Contre la peur du dimanche Comment la peur du dimanche ? Et puis Non mais j'aime pas les matinées Les matinées oui Ça doit être une fête le théâtre Je sais pas J'aime bien que le théâtre Ça soit dans la nuit tombe Et parfois on rentre Surtout l'été là On va rentrer sur scène Il fait jour dehors Et quand on en sort Il fait nuit Donc il y a une petite magie supplémentaire On est aidé par la météo Pour faire du Mais vous avez le droit De dire ça De dire non Moi je le fais Mais pas le dimanche Parce que le théâtre Perdait sur de l'argent Vous savez C'est le dimanche À partir du moment où on le fait Ça crée le droit Alors vous savez Qu'il a déjà eu un bar Il a déjà eu un restaurant Il va ouvrir un bar Avec son complice De Raoul Taburin Vous savez Benoît Poulvorde Il va ouvrir un bar Ils ont trouvé le nom Déjà Beb Bar extrêmement belge C'est mignon Ils vont terminer le fond Moi je dis que c'est faux Parce que ça va pas être Une affaire rentable Ça Si on veut faire un bar Avec Boulis-la-Ners aussi Parce que ça fait Beb Ça fait aussi Benoît-Edouard Boulis Donc on a le titre On a une dame Qui est formidable Qui est une dame de Liège Qui avait un petit bar à Liège Qui a envie de vivre à Paris Des bières d'Abbéie Des croquettes Et vas-y comme je te pousse L'essentiel Et ça va vraiment voir les choses ? Bah oui oui François Damien Ce qu'il veut en être Mais le problème C'est que ça ne correspond pas A ses initiales On va pas changer de nom C'est plus joyeux D'être avec les Belges Bah oui forcément Bon une dernière On a le temps Allez Est-ce que vous vous souvenez Qu'Edouard Bair Fait partie des humoristes De la classe Présentés par Fabrice Ah bon ? Ah non Alors là j'ai aucun souvenir de ça Non Ah ouais ? Ou alors une apparition Aucun souvenir Tu gasses Non On va dire faux Faux Pour avoir la contradiction J'ai fait l'audition J'ai pas été pris J'étais fasciné par cette émission Vous n'avez pas été pris ? Non J'ai été un copain du conflant Qui s'appelait Pierre-Louis Lagné Qui a fait un faux numéro Comment ça s'appelle ? De mecs de cirque Un peu de réprobable Donc il montait sur 20 cm Et puis il disait J'ai le vertige Mais je crois que c'était pas tiens Mais quand je regardais ça C'était tellement une bande de copains Il y avait des blagues Pas du tout efficaces Bien sûr Il y avait Bézu Bézu Oui Guilux qui produit l'émission A mis Bézu pour l'aider Parce que je crois que Bézu Qui était l'ancien attachateur Des charlots L'ancien secrétaire de De Funès Était un peu dans la mouise Et Guilux lui a dit Ben viens t'asseoir dans un coin T'auras chaud Et puis t'auras un cachet Il y avait Jean-Louis Blaise Qui était un raconteur d'histoires Comme il n'y a plus Un type des cabarets Il se produisait à la Villa d'Est Dans des choses comme ça Avec des histoires drôles Comme c'est les mecs des cabarets Il y avait Pompon Enfin je ne sais pas On va pas faire la liste Non voilà Alors on allait dans les bars On allait à leur recherche Dans les bars de Paris C'était des gars de cabarets Et voilà comment tout a commencé Il ne peut pas les détails de la classe Il y a la consternation Sur le visage de Stéphane Baird Pas du tout De l'évocation de la classe Qu'est-ce que dit le réalisateur ? Il dit qu'il y a du fou Il veut sa pub Mais tu vas l'avoir ta pub Tu vas bouffer Tu vas la faire bouffer ta radio En vendant des bagnoles Vas-y Acheter les voitures La monnaie de Paris Présente ses pièces de 10 euros Argent, pièces d'histoire Avec la participation de Stéphane Bern Cette collection Retrace l'histoire de France A travers 9 monnaies historiques Du patrimoine français Pour chaque pièce achetée 1 euro versée A la Fondation du patrimoine Disponible à la poste Et sur monnaiesdeparis.fr Une série limitée A offrir Ou à s'offrir Dès maintenant Joignez RTL Au 30 de 10 50 centimes la minute Ou au 74 900 65 centimes par SMS RTL A la bonne heure Vous n'allez pas en revenir Alors on parle de maison Aujourd'hui avec Laetitienne Et oui La société change Les habitations s'adaptent A nos nouveaux comportements Je vais donc vous parler De trois concepts Un conteneur Un camion frigorifique Et aussi d'une maison Qui s'adapte aux couples Avec entente glaciale Je veux parler des couples Qui divorcent Il y en a beaucoup quand même Près de 45% des mariages Finissent par un divorce Avec une plus grande Statistique Bah voilà Avec une plus grande probabilité Si vous habitez Dans une grande ville Qui est divorcée ici ? Levez la main ? Personne Non je rêve Personne n'ose le dire Bon bref Mais une oeillée C'est une petite ville Revenons à nos couples divorcés En cas de séparation Là où il y a généralement Crépage de chignon C'est au sujet De la maison Donc du coup La maison spéciale divorcée Va vous éviter La guerre des roses Vous vous rappelez de ce film ? Avec Kathleen Turner Et Michael Douglas Au début Tout va bien C'est le plus beau jour De ma vie Quelle merveilleuse maison Alors c'est là Qu'on va vivre Et puis le mariage Dégénère C'est le divorce Et évidemment Il y a le gros problème De la maison C'est moi qui ai trouvé la maison Et c'est moi qui l'ai entièrement Avec mon argent à moi L'argent c'est facile de dépenser Quand on ne l'a pas gagné mon lapin Si j'avais pas été là Tu l'aurais jamais gagné mon canard Vous vous souvenez Après ce qu'ils font Ils décident de rester Tous les deux dans la maison Et la cohabitation Va très vite dégénérer Ne vous dressez pas la parole Tout ce qui est en jaune Est à moi On va quand même essayer D'éviter d'en arriver là Moi je vous propose donc Une maison qui s'appelle La Prénuptial House L'idée vient d'architectes néerlandais La maison qu'on achète Quand on roucoule Est composée de modules Qui sont préfabriqués En bois En fibre de carbone Et qui vont venir S'emboîter les uns dans les autres Comme un peu des blocs de Tetris Voyez Pour ne former qu'une seule Et unique maison Et puis au moment Ça chauffe dans le couple Plutôt que de vendre la maison Et bien voilà C'est très simple On va la diviser en deux Chacun Tu prends le salon Je prends la salle de bain Chacun va donc pouvoir garder Effectivement une partie de la maison En restant totalement indépendant Alors soit vous restez sur le même terrain Soit vous emportez votre module Pour aller l'installer Bien loin de votre ex Ah c'est déplaçable Et bien oui Les matériaux bois Fibre de carbone Rendent la maison déplaçable Pour les familles recomposées C'est pas mal aussi Parce que du coup On rajoute un module Et le problème est réglé Le studio Oba Qui est à l'origine de ce projet Précise que ces maisons Sont faites pour résister Aux tremblements de terre Et qu'il y a même un modèle Prévu pour flotter sur l'eau Normal au plus bas C'est une bonne idée De s'installer sur les canaux Bon a priori Elles sont pas encore commercialisées Mais c'est quand même Une super idée Une affaire à suivre Alors vous nous avez proposé Une autre idée Le conteneur Oui le conteneur Vous connaissez La grosse caisse en métal Qui sert pour le transport Ou le stockage C'est à dire on envoie l'autre A l'autre bout du monde C'est vrai que c'est étroit Et non on va pas l'envoyer Par bateau quelque part Non non Le conteneur on le prend C'est étroit et long Il y a 6 mètres de long Par 8 mètres de large Ça fait environ 48 mètres carrés Il y a des tailles plus grandes Et là aussi On va pouvoir assembler Les conteneurs Pour se faire une grande maison Les américains En sont assez friands C'est une solution De logement à petit prix Evidemment il faut les rendre habitables Découper dans la tôle Des fenêtres Une porte isolée Les parois C'est bien il fait très froid L'hiver Mais pas du tout Alors là vous vous trompez Une fois qu'on les a isolées C'est parfait Il suffit de raccorder Le conteneur aux eaux usées Amener l'électricité Voilà Mais alors pourquoi c'est bien En cas de divorce ? Parce que l'un peut rester Dans la maison Et l'autre on lui dit Toi tu vas aller dans le Conteneur au fond du jardin Voilà Sinon le conteneur C'est une solution Pour aménager Une chambre d'hôte Si on veut Un complément devenue Ou faire un grand bureau Alors tout de suite Si c'est pas du patrimoine classé Alors il y a un autre habitat Qui est tout à fait innovant Ce sont les camions frigorifiques Ouais Ça vous connaissez Les gros camions Dans lesquelles On transporte des produits frais S'il connait un truc C'est ça J'aime bien cette phrase Ça vous connaissez Les gros camions Ah les gros camions Frigorifiques Oui 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 Quand la caisse frigorifique Est en fin Et bien la remorque Elle peut encore servir Et c'est un designer Frédéric Talbaris Qui propose de les recycler Et de les aménager En habitation d'urgence Pour loger les sans-abri Alors là c'est pareil Fenêtre isolation Création d'une salle de bain A une extrémité du camion Jusqu'à 4 lits superposés Sont créés Sous les lits du bas Il y a même des niches Pour accueillir les chiens C'est pas un 4 étoiles C'est une solution d'urgence Pour dépanner Il y a déjà 10 camions Qui existent en France Et une centaine à venir Grâce à un généreux donateur Si vous voulez regarder le site C'est unevilaenurgence.org Très bien Et pour la prénuptiale On va sur quel site ? Et pour la prénuptiale C'est studiooba.nl Je crois que je vous mets tout ça Sur rtl.fr Très bien Merci beaucoup Laetitia Nallet On va retrouver Edouard Baire Pour continuer à parler de son spectacle Au théâtre Antoine Du 18 avril au 15 juin Les élucubrations d'un homme Soudain frappé par la grâce Et puis on le voit beaucoup Au cinéma aussi Je vous rappelle le 17 avril La sortie du film Adapté du livre de Samper Raoul Taburin Un secret A tout de suite 11h-12h30 A la bonne heure Stéphane Bern sur rtl Si vous êtes de ce Bonne journée avec rtl A la bonne heure Stéphane Bern sur rtl Toujours avec notre ami Edouard Baire On a toujours des moments réjouissants Parce que vous êtes un original Vous avez dit ça Comme un vieux tenant chez le boîte de nuit Puisé 40 ans de nuit parisien On s'amuse Quelle joie L'addition c'est pour lui Alors si on Il y a votre spectacle Les élucubrations D'un homme soudain frappé par la grâce C'est votre grand retour au théâtre Antoine Mais parlons un peu de cinéma Parce qu'on vous voit actuellement Dans un rôle assez particulier Un batter punk de la lutte des classes On en avait parlé ici avec Michel Leclerc Et qui est excellent Vous êtes vraiment Vous êtes bien Et puis Vous avez vu que c'est un rôle Assez nouveau Ben oui je fais un C'est un batteur Oui d'un groupe punk rock Qui s'appelle Amadeus 77 C'est pas les Rolling Stones C'est un groupe qui a une carrière C'est un type de carrière très différent C'est assez local Il y a des chansons compliquées Quand on veut mettre ses enfants dans le privé Oui Il a une chanson Leur hit s'appelle J'encule le pape C'est un groupe un peu punk rock Qui était très engagé dans les années 40 Mais c'est surtout un père de famille Merveilleux Sauf qu'après ça lui pose des problèmes Quand il veut mettre son enfant Dans une institution religieuse Evidemment Et puis là il y a la Bectie Qui joue ma famille extraordinaire Et formidable Et puis là La semaine prochaine Il y a le film adapté Du livre de Sanpé Raoul Taburin Un secret De Pierre Godot Et vous êtes aux côtés De Benoît Poulvord Vous êtes le photographe Qui réalise la photo immortelle De Raoul Taburin Qui est un marchand de bicyclette Qui ne sait pas faire de vélo Et qui ne soit pas avoué C'est son secret On embrouille les gens Parce qu'ils disent Imaginons Oh il n'est pas antipathique ce bébé Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir Pour lui faire plaisir Est-ce qu'on va voir le spectacle La lutte des classes Le taburin J'ai l'impression d'ouvrir un petit magasin D'essayer de fourguer un petit peu de tout Sinon il y a une petite présentation de Cannes Vous m'en prenez trois Écoutez Non mais les gens A priori ils sont Non mais je crois qu'il faut Il y a une frère Je crois qu'il faut aller au spectacle Parce que le spectacle C'est une chose qui ne durera pas Parce qu'après on va tous On finira tous chez nous A commander à manger à la maison Devant des écrans Et avec des amours virtuels Donc allons au théâtre Allons voir A partir de la semaine prochaine Oui le 18 avril Oui Au théâtre Antoine Je vous ai mis une très bonne place Oui très bonne À côté de Ah non parce que vous faites des soirées Il y a des plantes là Non non à côté de quelqu'un Que vous ne connaissez pas À côté de Nous verrons Nous verrons Mais je ne sais pas Si j'ai deux minutes Pour parler de votre carrière C'est vrai que vous allez être Le maître de cérémonie à Cannes J'aimerais que vous soyez juré De quoi ? Vous voulez bien le juré de Cannes Ah On ne me l'a pas proposé Mais moi je le propose Alors Auxquels de vos films Comme acteurs ou réalisateurs Vous donneriez la palme d'or ? Ah dis donc Oui d'accord Ben j'ai pas fait que des chefs-d'oeuvre Mais il y en a qui Non moi j'ai bien aimé Un film que j'ai réalisé Qui s'appelle Ouvert la nuit Écoutez on dirait Je trouve que les deux Que j'ai fait cette année C'est mon année Cher Stéphane J'ai vu des classes J'étais vraiment content Et mademoiselle de Jean-Pierre Mademoiselle de Jean-Pierre Moi j'ai voté Pour mademoiselle de Jean-Pierre C'est vrai Oui Mais vous dites Que ça n'a pas été Un tournage si facile Non c'est pas facile C'est un texte compliqué Mais c'est notre petite cuisine interne On ne sait vraiment pas Ce qui se passe dans la cuisine L'important c'est Que le plat arrive chaud en salle Et auquel de vos partenaires Vous donneriez un prix d'interprétation Oh vous êtes vraiment vache Oui Non mais franchement Moi j'ai eu la chance D'avoir des partenaires En tout cas féminines Extraordinaires Et les deux dernières Que ce soit Cécile de France Ou Léila Bechti C'était un miracle Pour moi De jouer avec elle Bon On va vous retrouver Dans un instant en tout cas Mais bon Du fond du coeur Ou bon coco Vous me trouvez un peu des magots Non non pas des magots Vous me trouvez un peu des magots Un peu Vous trouvez que j'en donne un peu A tout le monde Que je suis là Mais en même temps Vous ne vous ménagez pas Quand on voit l'affiche De votre spectacle par exemple C'est vrai que vous êtes mieux en vrai Allez On arrive dans J'ai un physique radio Pourquoi vous dites ça Mais c'est parce que Si vous voulez C'est énorme et de l'affiche C'est un dessin C'est Poulevard Qui était chez lui En Casamance Au sud du Sénégal Il a fait un collage Avec un artiste africain Qui avait de la côté de chez lui Ils ont fait un collage Et après on a dessiné ma tête Bon mais enfin Bon ils auraient pu s'abstenir C'est un bel objet Oui c'est un bel objet Merci Il faut le voir C'est en noir et blanc Il faut le voir C'est rouge Il faut le voir en studio Ça ne donne rien Il faut pas de loin De nuit De dos Pas trop loin quand même Oui d'accord avec moi finalement Allez on retrouve Edouard Baird Et Régis Maillot Pour l'actu du jeudi Oui je me prépare Jusqu'à 12h30 A la bonne heure Stéphane Bern sur RTL Polyvalente et compacte La citadine Mitsubishi Space Star 5 places bénéficie de toute la fiabilité Mitsubishi Motors Économique avec ses 4,6 litres au 100 La Space Star Mitsubishi est en plus garantie 5 ans Space Star Mitsubishi La ville devient facile J'en ai deux moi Et j'ai vraiment pas à me plaindre La ville est facile ? Oui j'en ai acheté une troisième Parce que vous avez une voix tellement entraînante On vous suivrait jusqu'au fond de Mitsubishi Et nous sommes toujours avec Edouard Baird C'est l'heure de retrouver maintenant Régis Maillot Maillot refait l'actu Alors Régis La justice française a condamné Facebook Qui a payé la somme de 30 000 euros A la cession de consommateurs Mais c'est que choisir pour des clauses abusives Une décision jugée historique Ah bah tu m'étonnes 30 000 euros Ça va leur faire un sacré trou dans la trésorerie à Facebook Fini les grandes années C'est un genre de décision Qu'on mesure la puissance coercitive de la justice française Face aux géants américains de l'internet Ça tremble dans la Silicon Valley Ça doit jaser à côté de la machine à thé vert chez Google Comment ? 30 000 euros d'amende On va devoir complètement revisiter notre modèle économique Alors depuis hier ils doivent faire dans leur froc Ces petits suces misères d'Amazon Alors je sais qu'en ayant ce discours Je risque une cyberagression Que je peux être blacklisté chez Youtube Mais j'en ai rien à faire Je suis le Bruno Le Maire de RTL J'irai jusqu'au bout contre les GAFA J'ai 9 000 abonnés sur Facebook On peut le dire Je suis un peu un poids lourd de la plateforme Un influenceur Et bah j'ai pas peur Si on supprime mon compte Mon compte je ferai comme tout le monde J'irai me plaindre dans cet avou Selon un rapport d'Amnesty International La peine de mort est en recul Le nombre d'exécutions à travers le monde A drastiquement baissé 690 exécutions Contre plus de 1000 recensées l'année dernière en 2017 M'en fout M'en fout C'est pas avec ce genre de propagande Qu'on va faire baisser le prix du diesel Alors c'est vrai C'est mon côté gilet jaune C'est pas ce genre de mesure laxiste Qu'on va surtout résoudre le fléau De la surpopulation carcérale A un moment il faut libérer les pioles On va pas pousser les murs Et chanter les sardines de Patrick Sébastien Ça s'appelle le principe de réalité On peut pas compter chaque année Sur le choléra et la dysenterie Pour réguler la pyramide des âges Dans les prisons du Bangladesh Alors vous le savez Quel scandale Près de 20 000 personnes Dans le monde Attendent leur exécution C'est comme les places en EHPAD Tu peux crever avant d'en avoir une Alors la tendance planétaire Est à l'abolition de la peine de mort Pas chez nous On peut pas revenir en arrière La peine de mort C'est comme le mariage pour tous On a fait une connerie On a fait une connerie Je suis toujours à mon côté J'ai les jeunes Alors heureusement 54 pays L'appliquent encore La peine de mort Alors j'ai sous les yeux La liste de ces petits îlots de tendresse Qui l'eus face à la bien-pensance mondialisée Des grandes démocraties Beaucoup de pays Où il vaut mieux faire du tourisme Que payer sa taxe d'habitation Et bien Quelques jolies surprises Autant il y a des pays T'es pas étonné Peine de mort Corée du Nord Déjà ça rime T'as pas l'effet wahou Arabie Saoudite Afghanistan Koweït Pakistan Qatar Syrie Soudan Quand on apprend que la peine de mort Est appliquée Personne ne crée au scandale On se dit ça fait partie du folklor local Comme le tagine L'excision La lapidation des homosexuels Chacun voit midi à sa porte Autant il y a des pays T'aurais pas joué un camembert dessus Au trivial poursuite Des pays qui étonnamment Sonnent pas peine de mort Trinité Tobago La barbade Dominique Ça sonne plus Calypso Ponche-coco Qu'injection létale Saint-Vincent et Grenadine T'es plus dans une chanson De Laurent Woulzy Un karaoké à Fréjus A chanter Je suis pour De Michel Sardot Donc on apprend des choses Alors La première image D'un trou noir Était des volayers au monde Ça ému la planète Ah bah forcément Un trou noir C'est pas tous les jours Qu'on a l'occasion D'en observer un Ce genre dimanche Ça secoue un bonhomme Déjà moi Un soir Regardez la pleine lune Je chiale comme une coiffeuse Devant une redive De Meg Ryan Sur Energy 12 Alors un trou noir Alors en revanche Je sais pas Vous avez vu J'ai été déçu par la photo On aurait dit Un vieux Feu de cheminée Pris avec un appareil photo En fin de vie Alors qu'est-ce qu'un trou noir ? J'ai lu ça dans Le Parisien ce matin Le Parisien qui est le science et vie Junior des comptoirs Le trou noir c'est Ils nous disent L'inverse d'un trou Bah un trou je vois L'inverse d'un trou Je sais pas quoi Et il t'explique que c'est un objet Supermassif Qui exerce une force D'attraction phénoménale Sur tout ce qui l'entoure En fait C'est un peu l'effet Que Gérard Depardieu Fait dans un film Avec les autres acteurs Le carnet rose L'info du jour C'est d'ailleurs dans Gala je crois Nabila est enceinte Oui ma cousine Nathalie aussi Alors je peux faire une annonce Sur RTL si vous voulez Nabila a annoncé officiellement Atteindre son premier enfant A Paris Match Je sens que ça va être Une grossesse discrète L'échographie A déjà été vendue On exclut à Closer Et le frottis Est en égo Chez Combini Et l'accouchement Sera programmé En prime time Sur C8 On a le temps Pour l'ex-ministre Jérôme Cahuzac Qui aura un bracelet électronique Oui un bracelet De chez Rolex Evidemment Et on termine Certainement Juste par le jury Du prix Presse Club Humour et politique A décerner à Édouard Philippe Le grand prix de l'humour politique Ça ressemble à Duodière C'est certainement La définition la plus précise Jamais donnée Au métier de premier ministre Un jour Néluisse lui demande Tout remonte-t-il à Montignon ? L'Oti Non seulement les emmerde C'est très joli Merci beaucoup Régis Bayo Qui joue son spectacle Demain soir Vendredi 20h30 Au table des deux ânes Citoyens en marche Ou grève On va retrouver Édouard Berd Dans un instant Pour la suite À la bonne arme Et pour le RTL Il est midi Vous avez terminé Mélina ? Je reviens tout à l'heure À 13h Très bien Je ne serai plus là Non Je vous souhaite une très bonne journée Je vous souhaite une très bonne journée Merci à vous aussi Parfait Et merci à Pascal Praud On retrouve Édouard Berd Pour la suite De la bonne heure Ça va ? Vous n'êtes pas très démoralisé ? Non Mais vous avez dit Je ne serai pas là à 13h C'est un choc pour les auditeurs Non Non Vous avez dit Parce qu'à midi et demi Il y a le journal Oui Mais alors Vous pouvez rester pour écouter Je l'écoute Mais je l'écoute Non mais vous avez une présence silencieuse Non mais plus à l'antenne Moi je serai là Mais silencieux Assis dans un coin Je fumerai une pipe Non en fait On a l'intérêt de fumer Dans les locaux Alors je mimerai Voilà Non mais c'est très compliqué Vous voyez Mais on est très content D'être avec vous Parce qu'il nous reste une semaine ensemble Et une demi-heure ensemble Une semaine C'est pas vrai C'est dériant Mais vous me rendez dingue C'est vrai Vous me rendez dingue Parce que vous croyez Que vous êtes normal Quand je ne suis pas là Ce n'est pas les égaux Je suis normal Mais pourquoi c'est vrai Vous aviez comme ça ? Pourquoi vous mettez Cette sorte de truc sur la tête Avec une sorte de grelot au bouse D'absurde ? Non mais c'est pas comme ça Les gens voient bien Ben non Non ils voient pas Vous vous êtes fait faire une couleur Et Régis a une couleur La barbe est teinte La barbe Vous n'êtes pas dans la presse people Cette semaine Quoi ? Gala Gala c'est Gad Elmaleh Vous connaissez bien Gad Elmaleh J'admirais énormément Gad Elmaleh Et bien lui Donc il raconte sa vie De père célibataire Et ça n'a pas l'air simple Pour pas Bah dis donc Il fait de la trottinée Pascal Praud A midi et demi Il y a Véronique Samson Qui est dans Gala Alors dans Match Bon il y a de la une C'est Ket et William Parce qu'on dit Qu'est-ce qu'il se passe ? Ket reprocherait à William D'avoir trompé Ket Vous avez Ket J'envoie toujours Ket et William Ah oui Ket reprocherait à William De l'avoir trompé Exactement Avec Mégane Mégane Hein ? Mais non Là ça devient intéressant Pas du tout Ça devient excitant Il l'aurait trompé Avec Elle Mais c'est Il On l'a trompé Ou elle ? Attendez Oui je la connais Je ne connais qu'elle Ah oui Rose Hanbury Sans déconner Oui exactement Rose Hanbury Alors du coup Ket ne veut plus parler à Rose Elle l'a virée Elle ne veut plus Vous êtes trop d'un Elle est jolie Rose Regardez Elle est jolie Rose Alors on ne voit pas C'est de la radio Ah oui pardon Alors elle est très jolie Vous verrez dans Match Mais vous qui les connaissez Personnellement Je ne pense pas qu'il a trompé Alors quand vous les voyez par exemple Vous arrivez Bonjour Vous prenez le train Oui Alors on vient vous chercher Il y a une voiture Non pas du tout Vous prenez le métro Vous prenez le métro Vous arrivez à la mort Il y a une entrée Qui s'appelle Private Purs D'accord Alors en français La bourse privée La bourse privée Vous arrivez avec votre bourse privée Non On sonne On s'annonce On sonne Allez I am Stéphane Bern Yes Ils checkent Ils checkent sur la liste Vous êtes fouillés ? Ah bah après Souvent oui Pas à l'entrée de la grille Là je vous parle L'entrée de la grille Vous traversez ensuite Vous arrivez dans la maison Alors vous êtes accompagné Scorté par le garde Oui il y a un garde Un garde qui vient vous chercher Uniforme Uniforme Oui il faut un peu En Angleterre Ils sont très fan Donc là on traverse Alors je dis pour les auditeurs Vous traversez Vous mentez dans le Private Purs Donc la bourse privée C'est là où la reine fait ses comptes Vous avez déjà un peu le track Vous êtes en costume Oui costume cravate Vous faites un peu les trucs bien Puis après on vous conduit Dans les appartements Ou dans les salles de réception Vous rencontrez d'abord Et vous êtes annoncée Vous êtes annoncée Alors on vous assoit d'abord Dans un salon Oui on assoit On attend Do you want a consommation On vous dit ? Oui coffee Un cup of tea Double scotch Il faut se méfier Parce que le thé avec du lait On vous fait attendre combien de temps d'habitude ? Très peu Très peu Alors ensuite il y a l'entrée de qui par exemple ? Ça dépend avec qui vous avez rendez-vous Mais vous avez rendez-vous le plus haut que vous ayez eu ? J'ai eu rendez-vous avec la reine Alors attendez Donc vous êtes là Stéphane Berger Attendez ça m'impressionne énormément Donc vous êtes là Et donc la porte s'ouvre Et là il y a un type qui annonce Qu'il y a la majestie Non En fait c'est elle Elle attend dans C'est vous qui l'a fait attendre ? Non Quand elle est prête à vous recevoir C'est vous qu'elle est prête à recevoir Vous entrez On lui dit voilà La reine vous attend Et donc Est-ce que le type parle très fort Comme dans la fille ? Non non il frappe à la porte Non non Il frappe à la porte Il dit ma'am Ma'am ? Ma'am ? Oui ma'am Madame Ma'am Mr. Burn is here Et donc En anglais c'est burn ? Burn C'est brûlé en anglais Il y a plusieurs écoles Il y a plusieurs écoles Alors d'accord Donc il est ici Et donc vous traversez la pièce Elle vous attend au milieu Vous lui faites chèque Comment vous faites ? Montrez-moi Elle est assise Non on ne peut pas Vous avez touché la main ? Je touche Je touche Et voilà Et après on convient Il paraît qu'il faut l'appeler Madame Et pas sa majesté Oui je l'appelle Mame Oui bien sûr Et après on ne peut pas lui tourner le dos Non on lui tourne pas le dos Il n'y a pas le petit béco Ou le truc Non 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 mais je ne vous ai questionné C'est trois ou quatre bises C'est pas c'est quatre Chez nous c'est quatre Écoutez Je vous rencontrerai ça Avec Edouard Baer sur la scène du Théâtre Antoine A partir du 18 avril Je serai en spectacle avec lui Jusqu'au 15 juin J'ai lui pourrir la vie Elle ne met pas ça Comme il me pourrit mon émission Je vais lui pourrir Mais regarde pas que ça couronne avec vous Non elle met sa couronne Elle l'enlève Et vous n'avez pas la vôtre Elle met le dentilé Non Il y a des chiens à côté Oui il y a des chiens Oui oui il y a les corgis Qui sont là Et ça les chouent de pantalon Bon écoutez Je vais vous pourrir ce spectacle Je vais aller sur la scène du Théâtre Antoine Je vais demander Mais alors Edouard Baer Comment vous allez présenter La soirée de Cannes C'est votre scène de théâtre Non mais on apprend des choses Les auditeurs veulent être dans ce Comme on a envie de connaître l'intime Et si on a envie d'aller Bon ben voilà On va voir les toilettes On imagine des choses folles Oui ben vous pissez avant mon gars Ah bah ça y est ça de la vie C'est intéressant Vous savez la vie La vie c'est salissant C'est ça On n'est pas tout le temps En présentation On n'est pas sur cette Il y a un moment On a des cris C'est Stéphane Berne Derrière il y a aussi un homme qui souffre Il y a un type très humain Oui Je peux vous dire que la reine d'Angleterre Elle n'a pas connu Elle l'appelait monsieur Elle l'appelait Edouard Berne Et je peux vous dire C'était un truc C'était un truc C'était un truc Bon je ne sais plus Où on en est de l'émission On va gérer le temps Vous êtes auto Oui On va retrouver Edouard Berne C'est tout ce que je sais Aïe Jusqu'à 12h30 A la bonne heure Stéphane Berne sur RTL Sur Auchan.fr RTL On a tellement de choses à se dire Coulouse France RTL A la bonne heure Cher pays de mon enfant Souvenirs dans France Petite séquence patrimoine raccourci Vous oubliez de nous parler de Arles Ah mais on m'a demandé de choisir une ville Et moi je suis très attaché à Arles Pourquoi donc ? Ah je ne sais pas Parce que c'est une ville un peu sauvage Comme ça C'est une ville qui a un mélange De population D'histoire D'énergie très différente Vous y allez souvent ? Oui Pour les rencontres par exemple ? Pas spécialement J'aime bien y aller plutôt hors saison Comme ça Quand elles se ferment un peu Parce que c'est des vraies villes qui ont deux vies Et Arles l'hiver Comme ça on entend C'est pas dans des rues Il n'y a pas de voiture dans le centre-ville Non je ne sais pas Il y a de la magie à Arles Et puis il y a la Camargue C'est la plus grande ville de France Oui Parce que toute la Camargue est rattachée à Arles Donc il y a à la fois ça Il y a les cow-boys français Il y a les gardiens Il y a toute l'histoire Il y a l'Arles romaine Il y a aussi Il y a les gitans Il y a un mélange incroyable Très bien Mais écoutez Ça donne envie d'aller à Arles On dit en Arles En Arles En Arles On dit A-A C'est pour ça que Quand l'ombre est rouge sous les roses Écrire le temps Prends garde à la douceur des choses C'est beau C'est Paul Jean-Toulay Oui Et bien maintenant on va écouter un autre poète Stéphane Echer Étrange C'est étrange C'est tarissant Enfin Quand tu changes Du jour au lendemain Ton cœur change Un jour près Un jour loin La distance Est pire poison Que le nord L'existence N'a pas le goût Du destin Mais je pense Que ton âme le savait bien C'est étrange On parle et ne sert à rien Même un ange N'y comprendrait Foudra rien Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 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 La première fois que je monte sur scène, c'est en tant que magicien. J'obtiens ensuite une petite notoriété à la télévision en chantant une chanson un peu olé olé, mais c'est le théâtre qui m'appelle. D'abord le théâtre de rue, puis le théâtre expérimental. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501